Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de février 2022. Donc c'est votre guidance générale ici. On va aller voir un petit peu quels sont vos messages, quelles sont les énergies qui se mettent en place pour vous pour ce mois de février. Je vous invite également à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale qui arrivera un tout petit peu plus tard. Donc tout ce qui est relationnel, sentimental, c'est sur une seconde vidéo, d'accord ? Comme d'habitude, pour ceux qui auront l'habitude de me suivre, bien entendu. Et puis pour cette guidance ici, il y a de nouvelles surprises entre guillemets. J'ai choisi de nouveaux oracles pour pouvoir vous délivrer vos messages afin de donner un petit coup de frais à mes guidances. Et puis parce que j'avais envie moi aussi de changer un petit peu, de renouveler un petit peu les énergies pour ces guidances. Alors on y va tout de suite pour vous les bélier. Quels sont vos messages ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, les béliers, vos messages. Déjà avec les dos de deck ici, j'ai des documents, des signatures, des écrits qui vont mettre fin à une situation. Et c'est quelque chose qui va vous permettre pour certains d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos désirs en tout cas. Ça peut être en lien pour certains, des signatures en lien avec la famille, en lien avec un couple ou en lien avec le travail. En fait, finalement, j'ai les trois domaines qui apparaissent ici, le relationnel, familial. J'ai aussi le côté amoureux avec la sexualité ici qui apparaît. Mais c'est surtout le côté des désirs profonds. Et du coup, le travail aussi apparaît également dans votre tirage. Donc en fait, j'ai bien des correspondances encore ici. J'ai des correspondances ici. Donc il y a bien des correspondances, des messages, des signatures qui arrivent à vous ici et qui mettent fin à une situation ici pour pouvoir avancer vers autre chose et y voir un peu plus clair. En tout cas, vous allez trouver la solution. La solution va vous être apportée. Vous allez pouvoir en tout cas y voir un peu plus clair dans ce mois de février. Les choses vont évoluer de mieux en mieux. Des signatures qui amènent de la stabilité et la paix après avoir un petit peu traversé le désert. Après avoir peut-être une période un peu, j'entends une période un peu stérile dans le sens où peut-être pas d'idée, pas d'envie non plus pour pouvoir faire les choses, pas d'entrain. C'est vraiment en fait, une stérilité des énergies en fait, j'entends. Ça peut, voilà, c'est le goût à rien, j'entends peut-être. Pour certains, on n'avait pas envie, un peu lasse, une sorte de lassitude, un gros ras-le-bol d'ailleurs pour certains, ou certaines bien entendu. Ça peut être ça. Mais du coup, là, il y a une sorte de regain d'énergie au mois de février qui s'empare de vous et puis qui vous redonne peut-être la petite étincelle que vous aviez besoin pour pouvoir avancer. Alors, on me dit également que vous allez être aidé en lien par exemple à des projets de cœur. Vous allez être aidé, j'ai l'ange terrestre ici, donc on peut me parler d'une personne en tout cas qui va vous aider ici dans la matière, dans le concret. Ça peut être tout simplement votre partenaire, ça peut être un ami, une amie ou des parfaits inconnus qui vont être mis sur votre chemin pour vous aider à accéder à des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être sur le plan professionnel, comme ça peut être personnel. On me parle en tout cas de transformation du projet. Alors, si vous avez un projet, on me dit qu'il va y avoir des modifications à apporter à ce projet, surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez être aidé, peut-être justement autour de vous par des conseils, des personnes qui vont être de bons conseils pour vous mettre sur la voie de transformation du projet. Je ne sais pas, vous êtes peut-être partis sur un projet quelconque. Alors, je vais par exemple prendre un exemple. J'aime bien, pour ceux qui ont l'habitude maintenant de me suivre, et je vous en remercie d'ailleurs d'être toujours présents. Je vais vous donner une image pour essayer un petit peu d'illustrer le ressenti. Bien entendu, vous transposez par rapport à votre situation. Si cette situation ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est peut-être pas adaptée pour vous. Mais vous la mettez à votre sauce, entre guillemets. Et c'est en fait, j'entends par exemple que vous avez décidé de construire une maison. Voilà, c'est un exemple. Ça vous tient vraiment à cœur. Vous êtes aidé dans ce projet de construction de maison, etc. Et puis, il y a quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu. Vous étiez parti sur un plan, par exemple, pour une maison. Voilà. Et puis, le petit imprévu, c'est que la banque, elle ne vous suit peut-être pas à hauteur du prêt que vous aviez demandé. Donc, il faut peut-être revoir le projet à la baisse, entre guillemets, et faire une modification peut-être de vos plans de la maison. Je ne sais pas, en supprimant une pièce, en diminuant une pièce. Voilà, à vous de voir maintenant. Mais ça peut être tout simplement ça. Mais c'est en lien, en tout cas, avec un projet de cœur. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire qui est dans vos projets. Ça vous tient à cœur. Mais par contre, il est fort possible que quelque chose vienne un petit peu se mettre en obstacle sur la route. Mais ce qu'on vous dit, par contre, les anges et les guides tiennent à vous rassurer, c'est que ce projet de cœur va aboutir, bien entendu. Mais vous allez peut-être faire des concessions ou devoir changer un petit peu ce projet-là. en partant sur autre chose ou trouver de nouvelles idées pour ce projet parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas réalisables par rapport aux moyens que vous avez à votre disposition. Je n'entends pas que financier. Ça peut être que vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main pour ça. J'entends, par exemple, aussi que vous êtes parti sur un projet, par exemple, professionnel. Je vais prendre deux exemples quand même pour illustrer mes ressentis. Mais vous êtes parti sur un projet professionnel et puis vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose. Vous avez envie de créer votre entreprise. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Et puis, il y a des obstacles qui viennent se mettre sur la route. Mais peut-être que ces obstacles sont mis sur votre route parce qu'il y a des étapes qu'il va falloir franchir avant de pouvoir accéder à ce projet. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des étapes qui vont être nécessaires pour, justement, que l'étape suivante soit validée, etc. Vous voyez ? Je ne sais pas, moi, ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, vous êtes demandeur d'emploi, votre partenaire, par contre, est en CDI. Je ne sais pas, c'est un exemple. Vous avez envie de vous lancer dans votre entreprise. Mais pour ça, il faut, par exemple, avoir un bien immobilier peut-être un peu plus grand et plus de terrain. Je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça. Eh bien, peut-être qu'avant de vous lancer pleinement dans ce projet, il va peut-être falloir trouver peut-être un travail temporaire avec éventuellement un CDI. Pourquoi pas ? Ou au moins un CDD pour pouvoir avoir plus de poids auprès de la banque afin que la banque puisse vous suivre dans ce prêt immobilier que vous voulez faire pour votre projet. C'est un exemple, bien entendu, mais bien sûr, vous prenez ce qui résonne dans votre situation. En tout cas, on me dit, les béliers, qu'en février, vous allez faire preuve de créativité, que vous allez suivre votre destinée et que la magie rentre dans votre vie. Avec l'arbre de vie, j'ai l'impression ici que les béliers, en février, on prend racine et on doit aussi penser à son ancrage pour retrouver sa créativité ou en tout cas pour être fertile dans le sens, alors peut-être, oui, physiquement, à vouloir avoir un enfant, mais ça peut être aussi dans la fertilité des idées, des choses que vous avez envie de faire. Il va peut-être falloir s'ancrer. Pourquoi pas avec cet arbre aussi se rapprocher de la nature par le biais de la méditation ou alors aller se promener dans la nature, c'est tout à fait la méditation aussi. Ça va vous amener en tout cas de belles énergies et vous aider peut-être à apaiser le mental pour faire surgir un petit peu cette créativité. Et c'est marrant, vous avez la même carte que le signe précédent, celle de la liberté, dans lequel vous prenez votre envol, les béliers. Donc c'est très important. Vous êtes sur le point de prendre votre envol, mais voilà, il y a des choses qu'il va peut-être falloir modifier pour vous envoler. Alors, le tarot des anges, je vous dis que vous êtes submergé de travail, que vous devez accepter l'aide des autres, que la vie justement s'en retrouve déséquilibrée parce qu'on a des soucis de santé peut-être liés au stress. Alors, soucis de santé, c'est pas forcément quelque chose de grave, bien entendu, rassurez-vous. Lié au stress, ça peut être que vous avez du mal à dormir, par exemple, que vous vous sentez fatigué, d'où le gros ras-le-bol aussi de tout à l'heure parce qu'en fait, on est toujours dans la cogitation. On est dans le stress permanent peut-être pour beaucoup d'entre vous et du coup, ça vous déséquilibre aussi sur le plan physique déjà parce que le stress n'est pas bon pour le plan physique, mais on s'en retrouve aussi déséquilibré. On sent un petit déséquilibre peut-être au sein de sa vie de famille, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas forcément dans des bonnes énergies avec ce stress. Donc on vous dit que par contre, si vous vous sentez submergé, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, etc., il faut penser à déléguer et demander de l'aide. Et si vous vous sentez aussi submergé au niveau du stress, au niveau du mental, n'hésitez pas à en parler aussi à votre médecin, il aura sûrement de très bons conseils à vous délivrer. On vous dit que de toute façon, en février, vous allez y voir plus clair, que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et bien là, la lucidité, ça veut dire qu'il faut être lucide, mais de façon objective. Ça veut dire que si quelque chose ne vous convient plus, si une situation ne se déroule pas comme vous avez envie, par exemple que quelque chose fait obstacle à une envie que vous avez de projet, et bien soyez lucide que peut-être, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à faire ou que vous devez peut-être changer vos projets de vue. Mais en tout cas, la lucidité, je ne sais pas comment expliquer ce ressenti avec d'autres mots, mais être lucide, c'est vraiment en toute objectivité. Ça veut dire ne pas se voiler la face, ne pas faire l'autruche par rapport à une situation en particulier. D'accord ? Mais en tout cas, on vous dit que cette lucidité, ça veut dire voir au-delà de la réalité, c'est-à-dire voir beaucoup plus loin aussi. C'est-à-dire aussi la lucidité, c'est voir avec autre chose aussi que ses yeux, c'est-à-dire voir avec son cœur, avec ses ressentis, vous voyez, avec son intuition. Et là, en février en tout cas, cette lucidité et votre intuition sera de mise même plus que jamais. Alors, le petit message rigolo, elle crie non à la dame, non, Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Voilà la petite carte, un petit peu rigolote. Je trouvais qu'un peu d'humour, ça égaille un peu les choses. Et je voulais vous en faire profiter, bien entendu. Alors, ben voilà, apprendre à dire non, surtout quand ça vous dessert, quand ça ne vous rend pas service. Alors, ce n'est pas parce que ça vous rend service, mais c'est surtout qu'il ne faut pas non plus que ça vous nuise à vous au niveau de vos énergies. Il faut, quand vous dites non, il ne faut pas culpabiliser parce que si on dit oui et que par contre, quelque part, on le fait à contre-cœur, eh bien, il ne faut mieux pas le faire, d'accord ? Je pense que des personnes peuvent très bien comprendre, par exemple, que non, ce week-end, par exemple, je ne peux pas, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, tout simplement. Voilà. Alors, là, on va me parler de décision à prendre. On parle de lettres ici, de courriers qui arrivent. On parle de serpents, on parle de maisons, de manoirs. On parle d'encre, de stabilité et de pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire, la pleine lune, déjà ? Alors, déjà, on va me parler d'intuition avec la pleine lune, mais d'émotion aussi. On va me parler de plusieurs choses. On va me parler d'un courrier, de correspondance, de mails, de lettres, de messages que l'on reçoit. Alors, soit de messages que l'on reçoit très concrètement, par un mail, un courrier, soit de messages aussi de vos anges à travers les plumes. On va, en tout cas, recevoir des messages qui vont vous permettre de prendre une décision. Alors, on va me parler de décision en lien avec, soit un projet immobilier. Donc, c'est des décisions, par exemple, pour vendre une maison. Ça peut être pour transformer une maison, acheter une maison, un appartement, enfin, un bien immobilier, en tout cas. Donc, ici, il va y avoir des décisions, des courriers qui apparaissent ici pour des décisions. On peut me parler d'un courrier qui arrive aussi par le biais qu'on se sépare d'un ancien bien immobilier ou d'une succession immobilière aussi. Ça peut être dans le cadre d'une succession aussi. Et on me dit que ça va amener beaucoup de stabilité et d'ancrage, ici, ce courrier-là. C'est justement ce courrier qui va peut-être vous permettre de prendre une décision en lien avec un bien immobilier. Mais on me parle aussi d'un message, d'un courrier, de quelque chose, en tout cas, d'une signature qui va se faire pour mettre fin à quelque chose. Ça peut être une situation qui prend fin et qui transforme vos émotions vers quelque chose de plus positif. Mais ça peut être aussi... La carte de la maison peut symboliser aussi votre être intérieur qui s'apaise, qui s'ancre, qui s'équilibre. Et on a aussi des émotions beaucoup plus stables, ici, parce que, finalement, on a une décision. On tranche avec quelque chose. On prend une décision. Alors, c'est peut-être même vous qui décidez de prendre une décision et d'envoyer un courrier ou je ne sais quoi à une personne pour mettre fin à une situation. Alors, on peut aussi couper des liens, ici, avec une personne négative. Les messages peuvent symboliser les textos et tout ça. Donc, ça veut dire aussi, peut-être, cesser toute communication avec une personne qui est négative autour de vous afin d'apaiser, en tout cas, votre être intérieur et vos émotions et vous ancrer davantage dans quelque chose de plus stable, de vous stabiliser au niveau émotionnel, j'entends. D'accord ? En tout cas, pour moi, c'est positif. C'est quelque chose que l'on coupe, entre guillemets, en prenant une décision qui amène, en tout cas, une transformation. Donc, pour moi, en fait, on doit suivre son intuition, on doit suivre son instinct aussi et les choses vont s'éclairer. Surtout qu'ici, j'ai clairement, ici, comme je vous disais, le cercueil qui symbolise vraiment la transformation, la fin. J'ai le papillon qui symbolise aussi la transformation, ici. Et du coup, c'est vraiment la fin d'une situation qui amène une transformation, pour moi, positive parce qu'on avance vers quelque chose où on va y voir plus clair et on trouve des solutions. Alors, l'amitié, les compromis, le miroir magique, la tranquillité. Bon, de très bonnes nouvelles, ici, aussi. On me dit que vous allez trouver des compromis, des négociations, des conciliations, ici. Mais, en tout cas, avec le miroir magique, on a la réalisation de tous ces rêves, de tous ces souhaits, ici, vers quelque chose de plus tranquille. On me dit aussi que, par rapport à des personnes qui vous entourent, on parle quand même de personnes très loyales, sincères, que vous appréciez et qui vous appréciez, il se peut, aussi, qu'on puisse trouver des compromis, des négociations. Alors, je ne sais pas, ça peut être trouver une date, un compromis pour une date, entre guillemets, pour un dîner, je ne sais pas. En même temps, c'est un peu compliqué, en ce moment. Mais, bon, il ne faut pas s'empêcher de vivre, non plus, malheureusement. Mais, du coup, voilà, ça peut être trouver un compromis sur une date, sur une négociation avec des amis pour réaliser quelque chose. On va me parler, aussi, de professionnel, ici, de l'hiver, de confiance, encore, de loyauté. Et on me dit, oui, c'est sûr. Alors, on me dit, oui, c'est sûr, que cet hiver, il se peut qu'en effet, les choses puissent être bloquées. C'est tout à fait possible. D'où le fait qu'on puisse trouver un compromis sur le plan professionnel pour débloquer une situation professionnelle. Alors, ça peut aussi, cette carte de la poignée de main, ça me revient en même message que tout à l'heure, le fait de demander de l'aide parce qu'on est débordé de trop de travail. Donc, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter autour de vous qui peuvent vous aider à faire quelque chose. Ça peut être, par exemple, si vous rénovez une maison, ne citez pas à demander de l'aide pour vos rénovations, pour vos travaux. Ça peut être de la paperasse, enfin, n'importe quoi, en lien avec le travail ou en lien avec, en tout cas, le fait de, pas forcément travailler professionnellement, mais une activité. On vous dit ici que vous pourriez trouver un compromis au niveau de vos amis ou des gens qui vous entourent pour vous aider, ce qui permettra, en tout cas, cet hiver, de débloquer une situation. On vous dit, faites-vous confiance, et puis faites confiance aussi aux gens qui vous entourent. Vous avez des personnes sur qui compter et ça pourra, en tout cas, vous aider à réaliser, en tout cas, vos souhaits. On me dit, oui, c'est certain, la tranquillité va être de retour au mois de février. Ne vous en faites pas. Alors, sur le plan professionnel, ah, on parle de projet spirituel pour certains d'entre vous. On me parle de libération aussi des croyances limitantes pour d'autres. Si vous n'êtes pas vraiment dans la spiritualité, surtout si ce n'est pas en lien avec votre projet professionnel, on me dit, surtout, libérez-vous des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est tout simplement, par exemple, c'est trop compliqué pour moi ou je n'ai pas les bagages nécessaires pour le faire, je n'ai pas le bon diplôme. Et tout ça, ce sont des croyances limitantes. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome et je pense qu'à travers cette carte, les guides vous disent aussi qu'en faisant sauter les croyances limitantes que vous avez, c'est-à-dire les pensées qui vous limitent vous-même, ces barrages que vous vous mettez vous-même, eh bien, en les faisant sauter un peu ces barrages-là, eh bien, vous vous ouvrez beaucoup plus de portes et vous aurez des solutions qui vont vous être mis en lumière, d'où la lucidité aussi. Vous allez voir des choses plus éclairées. On me parle en tout cas de construction ici. On vous dit ici qu'il va falloir faire sauter ces croyances limitantes pour pouvoir construire un projet professionnel ou pour pouvoir vous construire professionnellement. Et on me parle aussi de projet professionnel qui peut être aussi pour certains béliers un très bon chemin de construction professionnelle aussi. On me dit en tout cas que vous allez être éclairé, que pour certains d'ailleurs ce sont des hautes responsabilités. Donc ça peut être aussi des personnes béliers ici qui ont des capacités, par exemple, médiumnique, magnétisme, etc., qui veulent en faire finalement leur métier et en faire profiter aussi les autres parce que quand on vient sur Terre avec des capacités, c'est pour aider les autres. C'est à ça d'ailleurs qu'on sert, entre guillemets, et que l'on a choisi de mettre en fait ces dons et ces capacités au service des autres pour aider les autres aussi à avancer. Et du coup, on a des responsabilités pour ceux qui ont en tout cas ce projet spirituel. Donc ça peut être aussi pour ouvrir votre propre cabinet ou votre propre bureau, etc. On me dit que vous aurez des démarches écrites à faire en lien avec la construction d'un projet. Et on me dit que pour certains, c'est pour vous mettre à votre compte aussi pour certains. Que vous êtes fait aussi pour travailler en autonomie. On peut me dire aussi que vous aurez aussi des démarches écrites pour pouvoir éventuellement contacter quelqu'un qui est peut-être déjà à son compte et qui... J'ai évoqué, pardon. Et qui... Et vous pourriez éventuellement avoir besoin par écrit de contacter quelqu'un qui justement est à son propre compte, qui a son propre cabinet éventuellement et qui est déjà peut-être dans un domaine spirituel et qui va pouvoir vous aider à construire en tout cas ce que vous souhaitez comme projet. Alors, si vous êtes demandeur d'emploi, bien entendu, on vous dit que pour construire votre avenir professionnel, il va falloir faire sauter un peu ces barrages, ces croyances limitantes. Ça peut être tout simplement le fait de se sentir nul parce qu'on a entendu peut-être à l'école, je ne sais pas, malheureusement, de toute façon, tu n'y arriveras pas, tu es nul à l'école. Alors qu'il suffit de trouver sa voie pour que finalement, il y ait un déclic qui se fait. Et puis, à partir du moment où on a trouvé sa voie, on est épanoui dans son travail. Mais du coup, voilà, il y a cette croyance limitante qui a été un petit peu engrammée et qu'il faut faire sauter. Et puis, il y a des personnes ici, donc voilà, qui peuvent être à la recherche d'un emploi, etc. Et qui vont y voir un peu plus clair parce que justement, on va peut-être avoir aussi l'aide de quelqu'un, pourquoi pas, pour construire des démarches écrites et contacter des dirigeants, des patrons, des patronnes en tout cas, des personnes haut placées qui pourraient vous aider à évoluer sur le plan professionnel. Et si vous n'êtes pas en activité parce que maintenant, vous êtes peut-être retraité, bien entendu, eh bien, on me parle éventuellement de se retrouver peut-être dans des projets spirituels ou en tout cas, dans des croyances limitantes aussi qu'il va falloir faire sauter dans le sens, par exemple, je suis retraité, je n'ai plus l'âge de ça. Enfin, voilà, à vous de voir maintenant qu'est-ce que vous n'arrêtez pas de vous dire et qui vous empêche d'avancer et qui vous met des obstacles. En tout cas, on me dit que ce projet spirituel, ça peut être aussi, voilà, vous avez peut-être envie, ben, avec la haute responsabilité et le dirigeant de créer une association, par exemple, je ne sais pas, une association de personnes très connectées spirituellement qui veulent un petit peu aider les autres à y voir un peu plus clair, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose comme ça qui peut ressortir sur le fait qu'on a peut-être envie de créer une association et qu'il y aura peut-être des démarches écrites pour pouvoir la construire cette association, mais en tout cas, j'ai de la construction. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre le temps de construire ce projet mais que c'est tout à fait favorable, que vous allez être aidé, que vous y révérez plus clair, en tout cas, dans cette construction. Encore le serpent, encore l'anneau, encore l'intuition, encore le savoir. Alors, sur le plan professionnel, en effet, ici, j'ai une transformation professionnelle qui arrive par rapport encore à des souhaits que l'on va réaliser ici. Ça peut être en lien avec quelque chose de nouveau ici, un nouveau projet professionnel. On vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition parce que c'est elle qui va vous diriger et vous guider vers la bonne voie, que pour certains, c'est votre intuition et c'est à l'intérieur de vous aussi que vous allez trouver la solution, que la connaissance, vous l'avez et qu'il suffit juste de la trouver. Ça peut renvoyer encore à la spiritualité de tout à l'heure que certains, sur le plan professionnel, vous avez la connaissance spirituelle nécessaire, vous avez les bagages, mais il va falloir aller les chercher bien au fond de vous pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet peut-être professionnel. En tout cas, j'ai de la transformation ici. Ça, c'est sûr, on en ressort grandi. Alors, ça peut être un projet aussi qui grandit, bien entendu. C'est exactement un peu le même ressenti ici qui ressort que le tirage précédent. Ça veut dire ici qu'il y a une transformation professionnelle par le biais d'un nouveau contrat qui arrive pour ceux qui sont, par exemple, à la recherche d'emploi. On me dit que vous devez suivre votre intuition, surtout si vous avez éventuellement envie de faire une formation. C'est tout à fait positif. Ça vous mènera sur un nouveau chemin qui sera meilleur pour vous, d'ailleurs. On vous dit également que si vous êtes déjà salarié, en effet, il y a peut-être quelque chose qui va changer sur le plan professionnel. On va peut-être vouloir changer un contrat ou changer peut-être quelque chose. et se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, on peut être attiré par une formation peut-être pour compléter ses acquis, etc., pour pouvoir changer de poste et acquérir un nouveau poste. C'est tout à fait possible. Mais on va être vraiment ici à suivre son instinct, à suivre ses intuitions bien à l'intérieur de soi parce que c'est là que réside en tout cas la connaissance des choses. On va me parler aussi pour ceux qui sont à la retraite, eh bien oui, de transformer cette vie professionnelle, un contrat qui se transforme vers quelque chose de plus, je sens plus apaisé, en fait, comme si en final, on vous dit, ben oui, ça peut être aussi une nouvelle activité, plus spirituelle aussi, cette fois-ci. Et on va peut-être aussi avoir envie, peut-être, de reprendre quelques études ou de s'instruire ou de chercher autre chose. Ça peut être, voilà, des personnes qui, je me rappelle quand j'étais à la fac, il y avait souvent des personnes beaucoup plus âgées que moi qui assistaient au cours parce qu'elles avaient un besoin d'apprendre, de connaître et qu'elles étaient juste là pour le plaisir. Donc ça peut être aussi ça aussi, que finalement, on a joué, entre guillemets, son rôle de salarié ou de patron, etc., dans le domaine du professionnel et que pour compléter sa retraite, on a peut-être envie d'aller reprendre de nouvelles choses. Ça peut être aussi de développer ses connaissances sur le milieu spirituel aussi pour certains et on me dit que c'est la nouvelle voie qui s'ouvre à vous aussi pour certains béliers. Si vous avez des capacités médiumniques, spirituelles, magnétiques, peut-être qu'on vous dit qu'il va être bon de développer ses capacités, peut-être en faisant quelques formations ou d'où le fait qu'il y avait le dirigeant tout à l'heure, ça peut être des personnes aussi qui peuvent vous former. En tout cas, ça peut être intéressant pour certains de se diriger dans ce nouveau chemin-là que d'approfondir sa spiritualité, surtout en retraite. Alors, ici, la déesse du clair de lune, les émotions refoulées, la guérison et le reflet. Alors, ici, très clairement, je pense que ce qu'on me dit ici à travers cette carte, c'est qu'avec cette déesse du clair de lune, j'ai encore finalement la lune qui revient très souvent chez vous, donc on a le côté émotionnel qui revient aussi et on me parle d'émotions refoulées ici mais qui sont en voie de guérison. On me dit qu'elles sont refoulées donc elles sont là mais elles vont peut-être ressurgir, déjà, commencer à surgir au mois de janvier et puis vraiment surgir au mois de février et que ces émotions-là vont être amenées à guérir ici. On va en tout cas réussir à se libérer d'émotions refoulées. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de chercher vraiment à l'intérieur de vous parce qu'il y a quelque chose qui peut bloquer et ça peut être une émotion qui vous empêche d'avancer parce que vous l'avez refoulée. C'est marrant, en plus c'est la carte numéro 2, la carte numéro 2, vous êtes en deuxième position, vous êtes le deuxième signe que je fais, donc le 2, c'est vraiment tout ce qui est union, couple, partenariat, contrat, association, tout ça, c'est vraiment une énergie positive pour vous mais peut-être que pour certains, il va falloir, alors ça peut être aussi des émotions que vous refoulez par exemple dans un couple, je ne sais pas, des choses que vous n'osez pas dire pour ne peut-être pas blesser l'autre, etc. Et on vous dit que ce qui va amener la guérison, c'est peut-être aussi de dévoiler finalement ces émotions refoulées parce que quand on refoule les émotions, elles restent à l'intérieur de soi et elles peuvent être nocives pour votre corps et pour votre organisme bien entendu. Donc le fait de les mettre cartes sur table et de les dire à voix haute, ça peut aussi aider à avancer. La claire cognitcience, je sais. Alors ça, c'est l'oracle de guérison de l'âme, c'est la carte numéro 43. Et qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte ? Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. Alors, on me dit ici que la claircogniscience, vous l'avez à l'intérieur de vous les béliers. Vous en êtes capable. Mais, elle peut être bloquée soit parce qu'on refoule des émotions, parce qu'on a besoin de guérir quelque chose et ça peut être aussi parce qu'on a besoin peut-être de guérir son chakra coronal. On a besoin de débloquer son chakra coronal. C'est celui qui est vraiment tout en haut du sommet du crâne. Et peut-être que voilà, on a peut-être besoin de rééquilibrer les énergies du chakra coronal pour pouvoir débloquer finalement le canal qui vous ouvre entre guillemets à la haut et qui peut vous apporter en tout cas plus d'intuition. Alors, si vous en avez déjà beaucoup, mais que je pense que vous pouvez en avoir encore plus si vous débloquez en tout cas votre chakra coronal. On peut avoir le chakra qui est bloqué par des énergies justement ou des émotions qui sont refoulées. Mais on me parle en tout cas de guérison. Moi, c'est vraiment le terme qui me saute aux yeux ici et qui me fait ressentir beaucoup plus fort que les autres. Pour les béliers, au mois de février, c'est la guérison. Alors, ici, j'ai la constellation et le rat. Le rat, ouvrez l'œil et restez vigilant. Le rat s'invite et grignote votre vie. Alors, le rat, c'est tout ce qui est stress par exemple. Et on vous dit que vous devrez ouvrir l'œil et rester vigilant parce que le rat, en fait, le stress va s'inviter et risquer de grignoter votre vie. Mais ce stress, il est lié aux émotions que vous refoulez. D'accord ? Et du coup, en mettant de côté ce stress et surtout en ne étant pas dans le mental, c'est peut-être pour ça aussi que le chakra coronal est bloqué pour certains béliers ici, c'est-à-dire que on est trop dans le mental donc ça carbure trop là-haut. Du coup, on n'arrive pas à très bien capter ce que l'on nous envoie comme énergie. Et on me parle de constellation, le lien fini ou infini de la conscience universelle. Et celui-là, eh bien, j'ai envie d'aller le voir. Donc ça s'appelle les secrets de Cassandre dans ces deux cartes et on va aller voir la carte 16 parce que pour moi, la carte 48, c'est clairement le stress. Il ne faut pas rentrer dans ces énergies de stress. Il faut être vigilant sur ce que le stress peut provoquer chez vous. 16. La constellation est un groupement d'étoiles auquel se rattachent des formes, des connexions et des mythes. En regardant l'image d'une constellation, on peut constater les liens invisibles qui relient certains astres à d'autres. Sur un plan physiologique, comme l'infiniment grand et l'infiniment petit, elle est à l'image des synapses qui sont les contacteurs sensoriels des neurones du cerveau. C'est marrant, on est encore dans la tête. D'un point de vue social, il est tentant de faire le rapprochement avec l'arbre généalogique, constellation familiale représentative à la fois du passé, du présent et de l'avenir. Les personnes... Pardon. Les personnes sensibles ont conscience de comprendre que les liens du son ne sont pas un hasard dans le contexte de destinée qui inscrit les mémoires du temps et font de nous parfois les grands assimilateurs d'une mémoire héréditaire. Vous êtes un lien et comprenez parfaitement les mécanismes du monde qui vous entourent. Vous êtes un être capable d'omniscience et de lucidité. Il serait naïf de croire que vous les acceptez tels qu'ils sont. Au contraire, vous avez passé votre vie à tenter de les modeler pour qu'ils s'améliorent et se bonifient. Votre sensibilité et votre connaissance innée des programmations font de vous un thérapeute familial sans qui tout s'écroulerait. Vous vous êtes donné pour mission de comprendre et d'améliorer les échanges afin de réparer et de trouver une forme de paix. Cette tâche n'est pas de tout repos. Votre âme a choisi de faire quelques sacrifices pour la réaliser de manière consciente ou inconsciente. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez ou les gens que vous rencontrez, vous avez une forme de sagesse, de mille vie qui vous rassure et délire les langues. Veillez tout de même à ne pas rester dans ce sacrifice et déconnectez-vous de temps en à autre pour recharger vos batteries. Projection Dans le travail, vous cherchez à démêler une situation ou à comprendre quelque chose qui vous échappe. Prenez la distance nécessaire, vous verrez plus clairement ce que vous obstinez à regarder de trop près. Au niveau de l'argent, chance au jeu mais pas toujours en amour. En amour, l'idéal serait un polymorphe qui se transformerait au gré de vos envies ou un intellectuel charnel. L'amour parfait viendra en son temps. L'amitié Il y a les liens du sang et ceux du cœur. Vous créez vos propres cellules à défaut d'avoir un lien du sang parfait. L'injustice Situation pour le moins complexe mais pas impossible à résoudre. Santé Soyez attentive ou attentive à votre esprit et à votre cerveau. Surveillez vos veines et vos artères. Privilégiez le calme décompressé. Zone organe Neurones cerveau système veineux Neurones cerveau On est encore dans le chakra coronal ici les amis. Et enfin l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de février c'est le papillon. On le retrouve encore comme tout à l'heure le papillon et le papillon c'est vraiment la métamorphose la transformation. Avec la carte en plus ici de la liberté je prends mon envol ici les béliers la chenille est devenue papillon les amis. Et il est à l'endroit ce papillon donc qu'est-ce qu'il signifie le papillon ? Le papillon Par ma métamorphose j'embellie le monde le message du papillon est en rapport avec la transformation personnelle et notre faculté à apporter du positif autour de nous. De la chenille à la chrysalide il est important de respecter les périodes de latence se retirer de l'agitation sociale se replier dans un cocon protecteur en général son foyer son cercle intime prendre le temps de réfléchir et de se retrouver sont des étapes nécessaires pour amorcer une grande transformation. Des changements sont en cours mais il reste pour l'instant caché aux autres sachez ne pas brûler les étapes le but est de devenir une belle personne qui ravira les autres par sa seule présence mais cela sous-entend d'abord se parfaire soi-même. Voilà les amis veilliers pour votre mois de février en tout cas j'espère que ça vous donnera des petites clés des petites pistes pour avancer dans votre vie en tout cas dans votre quotidien pour ce mois de février 2022. En attendant portez-vous bien je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada